Trek Madone SLR 9, c'est le nom que porte cette beauté des temps modernes. Selon moi, l'un des plus beaux vélos aéros du moment, avec un profilé des courbes splendides. Celui-ci appartient au jeune coureur américain de la team Trek Segafredo, Queen Simons. Fraîchement arrivé dans l'équipe américaine, il n'en partira pas de si tôt, car il est sous contrat jusqu'en 2023. Bref, parlons de cette bicyclette. Ce cadre aux allures furtives possède une déco sobre et classeuse, avec ce rouge et ce bleu marine parfaitement disposés. Ici, Queen utilise des roues de la marque américaine Boontrager, marque qui au passage fait partie de la firme Trek. Le modèle Eolus XXX 4 disques RSL, au profil de 51 mm, sur lesquels on trouve des pneus tubeless, et oui, j'ai bien dit des pneus tubeless et non boyaux pour une fois. Enfin bon, les P0 Race TLR en 26 de section. L'amérique veut du grip et du rendement, sans oublier le mordant. Des freins à disque avec leur diamètre de 160 mm pour l'avant et 140 à l'arrière. On poursuit avec le groupe et c'est toujours made in Outre-Atlantique avec le SRAM E-Tape AXS. Aucun câble, tout étant Bluetooth. C'est beau de simplicité. Dans le pédalier qui possède des manivelles de 172,5 mm, on y trouve un capteur de puissance intégrée Quark. Et pour faire s'affoler les chiffres, un beau développement de 54-41, accompagné à l'autre bout de la chaîne, d'une cassette en 10-33. Peu commun, vous me direz, ce type de bracasse. On remonte vers le cockpit et on retrouve aux commandes le cintre Boontrager XXX Aero en 40 cm de large. Et sa potence aussi Boontrager XXX en 140 mm. Au niveau de l'assise, Monsieur Simons a choisi la selle Boontrager Eolus Pro avec son rail carbone. Elle sublime la tige de selle Aero du kit cadre Trek. Du côté du bar, ce sont des porte-bidons Boontrager XXX. Pour ne pas se perdre et profiter de tous ces chiffres, le jeune coureur américain utilise un compteur Wahoo Element Rwam. Comme le poteau Flo, tiens. Quant à elle, des pédales Shimano du race se chargent de faire le lien entre ses semelles et cet avion de chasse. On passe aux mesures. Un cadre en 56 avec une hauteur de selle de 79 cm et une distance bec de selle, axe de cintre de 65 cm. Sans oublier son poids, 7,990 kg. Oui, je vous l'accorde, le poids, ça pique. Mais c'est un aéro et on lui pardonne tellement il est beau. Merci les amis d'avoir suivi ce Pro Bike. Pensez à aller voter pour votre vélo préféré des pros sur l'application GCN. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Allez, ciao !